Dans la vision dit qu'elle doit être conduite par ses citoyens, nous avons pensé qu'il était temps qu'on établisse le lien entre les médias et l'organisation continentale. Comment l'Union africaine pourrait aider la société civile média ? En gardant à la société civile média, à tous les intervenants, à partir du journaliste, aux patrons de presse, aux organisations médias, toute l'indépendance requise. L'objectif n'est pas de s'immiscer dans le contenu, vous appartient. Ce réseau panafricain des médias est une demande de la société civile média à l'Union africaine. Nous avons proposé, la société civile, en mars 2010, a dit oui. Nous avons dit, nous sommes là. Regardons comment on peut faire. Est-ce que c'est un réseau en plus ? Non, ce n'est pas un réseau en plus. C'est un réseau fédérateur. On a l'impression, des fois, moi je suis citoyenne africaine, mais de nationalité tunisienne, et j'ai l'impression que l'Afrique, elle est complètement divisée en deux. J'ai l'impression qu'il y a l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne n'existe pas pour l'Union africaine. Nous voulons instaurer ce regard, cette vision de toute une Afrique. Il n'y a pas le sud, il n'y a pas le nord. Bien sûr, il y a les cinq régions d'Afrique, mais c'est les cinq et même les six, parce que nous pensons aussi à la diaspora, qu'il faut inclure dans cette vision fédératrice. Comment l'Union africaine peut aider, être présente, être à l'écoute de la communauté, laissez-moi dire la communauté média africaine ? C'est tout, sans aucune autre velléité, aucun a priori, aucun préjugé. Et en plus, vous aviez dit en mars 2010, réseau, on a dit oui, vous voulez aujourd'hui dire par réseau, par réseau. Il n'y a aucun problème. Comment l'Union africaine peut aider, participer dans cette dynamique qui existe aujourd'hui en Afrique ? Mais sans a priori, réellement pas du tout. Parce que si vous décidez à la fin de cette réunion, quand c'est pas la peine, on n'a pas besoin de ça, tout va bien, il n'y a aucun problème. L'Union africaine n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, absolument pas. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je voulais dire, j'ai aimé, malheureusement, elle est partie, je l'ai dit, je l'ai dit, notre amie, mais si, elle a dit, il faut qu'on mette, si on décide, si on avance, il faut qu'on dise, voilà le mandat, voilà ce qu'il doit faire. Disons, par exemple, voilà ce que doit faire le réseau dans les trois années à venir, dans les quatre années à venir, c'est pas la peine, on va dire, après, on se réunit, puisqu'il est dit là qu'on se revoit tous les deux ans, disons que d'ici la prochaine réunion, on va faire ça et ça et ça, soyons un peu avançants. Mais s'il vous plaît, je pense qu'il est absolument temps que toute la communauté média africaine se connaisse, se reconnaisse, et un forum, un lieu où elle est là sans Afrique subsaharienne, Afrique du Nord ou Afrique du Sud. La dernière chose, et je profite que Magda, Amadou Magdaba est là, c'est de vous demander aussi de parler un peu comment faire, ou peut-être, ça serait mieux que lui, il en parle, faire le link avec le portail pan-africain des médias, parce que nous avons, c'est les deux projets jumeaux que nous présentons à la société, à la communauté média africaine, et peut-être, après la pause, Morta, tu diras un mot, pour un peu sensibiliser nos amis, et que nous avons deux outils, deux outils, ce n'est pas deux outils de trop, mais c'est deux outils qui peuvent nous permettre de mieux évoluer, de mieux connaître la réalité de l'Afrique, mais l'Afrique une et unie et indivisible. Merci beaucoup. Thank you very much. Janet, do you want to make some comments, or should I speak first? Okay, look, I think it's pretty clear, everybody wants a network, everybody wants a relationship with AU, I can see that. So, that's the easy part of it. Henry, thank you very much for clarifying, I think, certain key issues, for explaining to people what happened originally in Addison, before that in Wagadougou. I wasn't there, by the way, maybe that's part of the problem here, okay? But next time, what up, invite me. Anyway, thank you, I think that was useful, that's really useful and meaningful. Ed, thank you also for the contributions of my, we do, we shared this experience, we helped to build the Global Forum for Media Development, and you and I along with about 18 other colleagues around the world, and yes, it progressed, and then finally by the time that it was structured into regional parties like the African Forum and the Eurasian Forum and the Latin American Forum, this is how the Global Forum is made up, of all these sort of regional structures. By that time, then Gabriel entered the scenery. And mainly, you couldn't make the family meeting of the AF&T, so you didn't participate in the election and you fell out, you know. You want to be elected, you must be at a meeting. You want to go on a visa. Anyway. What we do disagree, however, what we do disagree is how, it's just in a small area, you think that the focus of the AF&T is quite small and narrow and therapy specific. I think it's broad and wide and not so specific. The GF&T uses the word media development in a very specific way. It uses it as an all-embracing term for what I call media civil society or media support organizations. So, for instance, the African Editors' Forum is the civil society structure that editors have made. Okay. It's their association through which they speak and in which they deal with their common issues. It's a civil society structure, if you like. Okay. The same with the unions. The unions are the civil society side of working journalists. It's their NGO structure, so to speak. It's the same for AMARC Africa. You know, it's the World Association of Community Radios. So, there's the AMARC Africa. This is the civil society side, the structure they have made, the professional associations that talks about their interests as community broadcasting organizations and stations. So, yeah, the GF&T just uses this word media development, media development organizations, as an all-embracing term for this huge sub-sector and wanted recognition of that sub-sector in the world. Okay. The GF&T doesn't in the first place represent media. There are media organizations to do that. There's the World Association of Newspapers. There's the International Federation of Journalists. There's International Editors' bodies and some that are media organizations. The GF&T, in fact, is the international association representing this extraordinary sub-sector in all of its diversity, which governments don't often recognize, aren't aware of as much as they do. Yet, the sub-sector is incredibly influential in media matters. It's incredibly influential in terms particularly of lobbying and advocacy, not just media, freely lobbying and advocacy, advocacy in relation to training, advocacy in relation to many professional issues affecting the media, issues affecting media regulation and so forth. That's what the GF&T was trying to do. It was making an international association to give recognition to this extraordinary and broad range of organizations. Where you are quite right is that the emphasis is quite definitely on non-states, the non-states, media institutions and associations. You're quite right about that. And that could certainly be an obstacle to a network. And it could be, to me, it's probably the strongest argument why the network probably should be separate from the GF&D, AF&D. Not because of the narrow focus, that part, I don't agree. But this thing about the GF&D and therefore the AF&D certainly seeks the representation from non-state media support organizations. And that's really good membership is that. I think it's a very powerful argument that you actually make that, for that reason, maybe the network ought to be said. But also the way Henry, I can't explain the origins, the thinking, the process, and how it worked, that to me, I think it was important information to bolster the opposite argument to the one that I was making earlier on. But at the end of the day, it's this rule, and we're asking a side decision. This is why we have diversity of opinion and freedom of speech, so that we can arise wiser and more better informed when we make our decisions and clearer about what's going on and what will be the role of any particular institution and so on. I think that's the end. Okay, thank you very much. In fact, we need to...